Et salut tout le monde, on se retrouve enfin pour le premier épisode de la saison 4 de Redwood Donc peut-être que certains d'entre vous l'attendaient Et nous y voici en plein sur la place du spawn Juste en face de l'arbre qui représente le serveur En tout cas j'espère que ça vous fera plaisir Et donc je vais de ce pas vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait Pour ce qui est du reste, je vais vous laisser aller voir la chaîne des autres Redwoodiens Vous pouvez voir quelques vagues de trucs par ici Mais donc je vais vous montrer ce que j'ai fait depuis le début Parce que bon, j'ai quand même pas chômé mais j'avais juste pas encore l'idée de ce que j'allais faire sur le serveur Et j'avais fait quelques trucs mais sans plus Donc par exemple ce petit champ de blé Ensuite ces petits champs qu'on va sûrement raser pour justement comme ce champ là les mettre en souterrain Comme ça, ça fera moins tâche Et ensuite donc voilà des élevages, divers élevages Et donc vous allez peut-être comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait ceci aujourd'hui Donc je vais sûrement vous laisser un petit timelapse Vous me direz ce que vous en avez pensé Ça fait longtemps que j'en avais pas fait Et donc ça m'a fait plaisir de m'y remettre quand même Donc hop, voilà toute la canne à sucre que j'ai rasé Et donc voici maintenant ce que j'ai fait Donc je vais quand même faire un petit tour du proprio en allant chez moi et Steven Il faut savoir qu'on habite dans la même Dans la même maison caverne entre guillemets Hop, ça va être plus facile si Voilà Voilà Hey, 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 on se calme Viens ici toi Viens, viens, viens Bon, t'en psss Si tu veux pas venir, tant mieux Donc voilà Là c'est chez Steven Il habite juste en face de chez moi Bon, il y a vraiment pas grand chose C'est un tout petit trou à ras Ici j'ai quelques cultures avec un pâté chien Et en bas Une... Bon, ok La première fois que j'arrive à remonter du premier coup Donc ici une zone de stockage Avec justement des fours que j'ai entre guillemets automatisés Pour me faire justement tout cuire Soit quand je suis pas là, soit quand je fais autre chose Et donc là vous pouvez voir que j'ai déjà pas mal de stone Donc c'est un petit peu le seul spoil que je vais vous montrer De ce que j'ai prévu au final pour cette saison Enfin, une bonne partie de ce que j'ai prévu Ensuite voilà, j'ai commencé à faire un stock d'enderpearl Parce qu'il faut savoir que cette épée en fer A quand même sharpness 4 et looting 3 et sweeping edge 3 Donc le nouvel enchantement de cette version de Minecraft Donc j'ai pas précisé mais on est en 1.11.2 Et donc ouais, on a toutes les nouveautés C'est vraiment cool Ça faisait un moment qu'on avait pas eu des trucs sympas Et franchement, la nouveauté de la 1.9 Déjà pour les combats etc C'est vraiment cool Et en plus ouais, les nouveaux enchants Et d'ailleurs en parlant de nouveaux enchants Ah ah, transition de ouf Et bien, ouais, ça crame Donc en parlant de la 1.9 Vous pouvez voir que j'ai commencé justement à récolter pas mal de cannes à sucre Mais encore mieux que ça Voici tous ces bouquins mending Que j'ai pu récolter Auprès d'un PNJ Parce que oui, quand même, récolter C'est pas vraiment autre chose C'est surtout de la récolte En fait, l'enchantement mending Il me semble qu'on peut l'obtenir Donc soit en pêchant Mais il y a vraiment très peu de chance Soit justement en commerçant avec les PNJ Et donc on a la chance d'avoir un PNJ qui a mending Et ça c'est quand même Oh 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 On va se calmer J'ai dit on va se calmer Désolé frère Bon Du coup, on peut pas te laisser ici visiblement Sinon tu vas mourir Voilà Hop, toi on va te repousser Sinon ton propriétaire sera pas content Donc Où est-ce que je peux le laisser Pour pas qu'il s'en aille ce con Ici Allez, on va dire qu'on va le laisser ici Reste dans l'eau Voilà, très bien Donc On a un petit PNJ là-bas en bas Et je vais vous montrer en fait C'est un libraire Et il propose des trucs vraiment sympas Dont du papier pour un émeraude Du neuf livres pour un émeraude Et deux livres écrits pour un émeraude Enfin une émeraude, je sais pas comment on dit Une plutôt, une émeraude Et l'enchantement Mending pour 18 émeraude et un livre Donc franchement c'est ultra rentable Et c'est pourquoi je me suis un peu décidé A faire une plus grande ferme A A A A canne à sucre Que ce qu'avait fait Wincraft Donc Mon cheval Est-ce que tu es parti ? Non Tu es là C'est parfait Hop Et donc Je vais vous montrer Bon On va cacher ça Voilà Parce que c'est un nouveau truc Et j'ai peut-être pas le droit d'y montrer C'est un gros spoil Donc voilà On a une sorte de ferme automatisée A canne à sucre Mais franchement Il n'y a jamais rien dedans Bon là C'est vraiment exceptionnel Parce que personne n'y a pris Non Vous ne regarderez pas ça Et donc Je me suis décidé A faire un plus grand truc Parce que franchement On en avait besoin Et du coup J'avais de base Plein de trucs ici Pour justement Récupérer tout ça Mais Enfin franchement Je faisais des allers-retours Tout le temps Et je devais tout le temps attendre Alors que maintenant Voilà On a ce gros truc Sous-titrage ST' 501 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 Donc je pense que je vais faire un peu de vide là dans mon inventaire vu que j'ai tué des araignées et compagnie et on se retrouve tout de suite après justement pour aller voir le PNJ et je vais vous montrer comment c'est réellement super facile d'avoir tout ce qu'on veut tout simplement. Nous voilà donc devant la porte du PNJ et tenez vous prêts on va pouvoir échanger avec lui. Donc vous voyez là j'ai tout conservé bon j'en aurais certainement largement assez donc j'avais déjà des bouquins de prévu il me reste du laser et justement j'ai des plumes ainsi que de l'encre c'est pour ça d'ailleurs que je me suis fait mon ma looting 3 en plus de bien sûr de pour le cuir même si cette phrase ne voulait rien dire bref. Donc ouais ma looting 3 m'a été super utile et justement je prévois également d'essayer de faire un truc pour justement avoir un endroit spécial où spawneront masse pieuvres, poulpes, poulpes ou pieuvres je sais plus je crois que c'est les pieuvres qui crachent de l'encre les poulpes je suis pas sûr. Donc bref tout ça pour dire qu'on va commencer à échanger avec le PNJ et je vais vous montrer qu'avec une seule récolte on peut se faire mais vraiment. Mais alors masse voilà truc bidule voilà chose ouais tout à fait. Non mais voilà que vraiment je vais pouvoir me faire beaucoup d'émeraude et donc des livres mending à foison. Et justement bah ça va être vraiment pratique je pense bah déjà pour tous les redwoodiens et également pour moi qui vais donc m'isoler un petit moment bah les mending ça va m'être utile je pense. Donc hop voilà donc là j'avais juste deux cannes à sucre en plus qui me servaient enfin que j'avais dans mon coffre dans mon ender chest. Je sais pas trop ce que enfin je sais pas pourquoi à un moment ça m'a fait ça mais bref. Donc là vous pouvez voir que j'ai commencé à échanger avec le PNJ il veut plus de papier du coup je me suis fait 5ème road il me semble que j'avais déjà échangé un peu de papier avec lui tout à l'heure donc c'est pour ça que justement il y a c'est pas vraiment un problème mais que du coup j'en ai eu si peu. Mais donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mes deux livres que bah c'est vraiment de la merde c'est des boutiens fait à l'arrache et donc là il ne veut plus de mon livre et je ne sais pas pourquoi parce que d'habitude il peut m'en prendre deux tranquillement. Donc on va se reculer voilà donc là normalement il s'est reset très bien et donc là on va pouvoir continuer à trade avec lui tout simplement hop il est tout content voilà et donc je vais pouvoir faire un 6-8 sans que le PNJ bah ne se plaine tout simplement je vais échanger à tour de rôle ah oui non pardon c'est vrai que c'est deux bouquins par deux bouquins c'est pas 4 par 4 c'est pas un par un et du coup hop voilà et donc là j'y retourne et en gros ainsi de suite je vais échanger des feuilles puis un bouquin puis des feuilles puis deux enfin deux bouquins du coup pas un seul mais du coup ouais voilà et c'est comme ça que vous voyez là je peux déjà me prendre je peux déjà me prendre le livre mending et c'est tellement OP quoi hop donc voilà c'est un peu de l'exploitation enfin de la surexploitation de PNJ mais bon que voulez-vous les temps sont durs hop donc là hop on prend un bouquin enfin deux et voilà et ainsi de suite jusqu'à ce que monsieur n'en puisse plus et donc là vu qu'il n'est pas bloqué je vais pas lui donner le bouquin parce que sinon bah ça va justement bloquer son cycle donc là il faudra lui redonner des feuilles par contre en revanche ce que je vais faire c'est que je vais prendre deux petits bouquins mending si monsieur veut bien hop et de 1 et de 2 et voilà et donc c'est comme ça que je me fais le bouquin mending donc maintenant je vais vraiment pouvoir les faire à la chaîne bon il faut bien sûr que j'ai de l'encre ainsi que des ainsi que des plumes bon les plumes ça va et bah du coup également du cuir et du coup maintenant que j'ai mes vaches en masse ça devrait aller donc bah en tout cas j'espère que ce petit épisode vous aura plu la prochaine fois je pense que mon stuff sera full enchant avec mending en tout cas ça va m'être super utile et encore un petit spoil de pourquoi enfin de ce que je vais faire vous pouvez voir que j'ai enchantement à quoi affiniti et donc si vous avez des idées de ce que je vais faire n'hésitez pas à le mettre en commentaire on verra si l'un d'entre vous va trouver ce que j'ai faire en tout cas j'espère que mon petit retour sur Edwood va vous plaire pour ce qui est du prochain épisode je m'avance absolument pas sur quand est-ce qu'il va sortir tout simplement parce que maintenant j'ai décidé que enfin vous l'aurez sûrement compris j'ai décidé que je ferai mes vidéos un petit peu quand ça me chante et surtout j'ai pas envie de me prendre la tête étant donné que j'ai d'autres choses à faire à côté et que bah tout simplement ça sert à rien de me forcer à faire une vidéo toutes les semaines ou quoi que ce soit donc du coup bah je vous promets qu'en tout cas il y aura un épisode 2 pas comme pour la saison 3 parce que là j'ai vraiment des projets concrets et tout et j'ai vraiment des bonnes idées enfin je pense donc du coup je pense que ce sera assez motivant à réaliser après il faut savoir que j'aurai peut-être des problèmes pour tourner des vidéos mais ça ce sera un peu plus tard donc je vous en reparlera certainement dans de futurs épisodes en tout cas vous en faites pas je compte pas partir enfin tout simplement je compte rester actif sur Youtube il n'y a pas de problème pour ça c'est juste que voilà il faut que j'ai la motivation et aussi que je trouve le temps surtout le temps donc sur ce bah merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout en tout cas j'espère vraiment que ça vous plaira et n'hésitez pas à me dire justement ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode vu que ça fait un moment que j'avais rien fait j'appréhendais un petit peu justement de sortir quand même ce truc surtout avec le replay le mode que je maîtrise absolument pas j'ai dû l'utiliser 2-3 fois à tout casser donc voilà donc sur ce j'arrête de blablater je dis trop de trucs vous vous en foutez certainement donc sur ce ciao tout le monde c'était Number merci d'avoir regardé la vidéo et à plus ALFONS ALFONS ALFONS